ce n'est pas la cause de l'homme ou c'est la nature qui a fait son travail bon il n'y a rien parce qu'il y a des parties qui sont déclassifiées dans le monde en garabie, il y a aussi la nature mais il y a des parties qui sont en part de responsabilité il y a des parties qui sont en partenariat avec les partenaires vous voulez que l'on soit en partenariat avec l'on soit en partenariat absolument, il y a des menaces comme ce que j'ai dit au Côte d'Yubaï donc je pense que c'est une chose qui est en danger aujourd'hui, la nature qui est en danger donc au plan mondial parce que la désertification n'est pas la nature que l'on soit en partenariat maintenant nous sommes en partenariat nous sommes en partenariat il y a des filles de la nature qui se fait en partenariat donc il y a des filles qui se fait en partenariat C'est une force dévastatrice, la mer qui avance. Est-ce que vous avez assez de moyens pour arrêter, stopper l'événement de l'avance ? C'est parce qu'il y a des moyens dans le littoral. Il faut fixer le sable, parce que c'est un sable mouvant. Il faut fixer les sources. Ah justement, qu'est-ce que vous allez faire pour fixer ces dunes ? Justement, il y a un projet que vous connaissez. Il faut rebouiser comme ça, il faut qu'il y ait des bras techniques. Il faut gérer les bras. Donc il faut rebouiser sur la bande de Gadaï, en Malika, sur une distance de 4 km. Il faut rebouiser les filets. Parce que les filets, ils sont fixés sur ça. D'accord. Vous avez des bras techniques, mais ça ne demande rien des moyens. Est-ce que la commune en dispose ? Le département, vous pouvez dire non ? Non, c'est un projet de coopération espagnole financière. Ah, d'accord. Moi, l'agence espagnole de la coopération internationale pour le développement. Nous avons financé le projet à hauteur de 350 000 euros. Donc nous avons tous ligués pour rebouiser sur une distance de 4 km. Donc, il y a tout le projet qui prend en charge le rebouisement de l'activité des filets. Mais le projet, je sais, il y a une dimension. Parce que nous avons un lien avec l'association de jeunes, avec les GIE de femmes, les groupements féminins. Tu vois, la formation, tu vois, le pépinière.